... Mesdames, Messieurs, c'est parti pour cette grande édition de la mi-journée sur B1 Télévisions. Grande édition dont voici les principaux titres. Les habitants du quartier Ma Campagne dans la commune de N'Galema se sont réveillés ce lundi sous des coups de feu. La police nationale congolaise était venue rétablir l'ordre public perturbé par les adeptes du secte politico-religieux Boundoudia Congo. Ces derniers, dans leur parade, scandaient des criés. La population, pris de panique, était restée terrée chez elle. La journée de ce lundi était également consacrée aux cérémonies solennelles d'ouverture de la session de mars dans les assemblées provinciales. Ces cérémonies n'ont plus eu lieu dans un message. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a suspendu toutes les plénières dans les organes délibérants. Gilbert Tancondé justifie sa décision par l'état d'urgence décrété par le chef de l'État des suites du coronavirus. Lutte contre le Covid-19. Marie-Olive Lembé s'implique. L'épouse de l'ancien président de la République a remis ce lundi à l'Institut national de recherche biomédicale. 8 boîtes de chloroquine pouvant prendre en charge près de 400 patients atteints de cette pandémie. La présidente de l'OMG Initiative Plus annonce l'arrivée des respirateurs artificiels pour appuyer la prise en charge des patients. La prise en charge des patients. La prise en charge des patients.